... La cathédrale Sainte-Barbe Saint-Éloi a réuni ce dimanche 2 mars 2014 les artistes musiciens, les autorités politico-administratives et les chroniqueurs culturels de Colésie ainsi que les chrétiens catholiques pour une messe d'action des grâces à mémoire de Kinkestera et Menea, artistes musiciens décédés depuis le 13 février 2014. La culture est avec nous, les musiciens, tous ceux qui soutiennent la culture. Et la raison est simple, tous un des nôtres qui nous a quittés il y a peu et à Kinshasa on fait ses funérailles aujourd'hui. Alors aussi sur place, ils ont voulu quand même que nous puissions tous prier pour lui, que nous puissions avoir une pensée pieuse pour lui, que le Seigneur qui lui a donné la vie ici sur terre, lui pardonne et lui accorde aussi la récompense. Même si c'est à l'église, ce sont des artistes, ce sont des gens qui rendent bien la musique. Un discours pour dire adieu à Kinkestera et Menea a été prononcé par le président de l'Umuco, section de Colésie. Après la messe, les artistes musiciens ont exprimé leurs regrets causés par la disparition de Kinkestera et Menea. Donc moi, je suis à l'artiste, 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 je suis J'ai été à la famille de la famille, c'est une très sincère condoléance, je suis son descendant du fait que je suis son descendant du fait que je suis son descendant au fait que je suis son descendant automatiquement dans un descendant de la famille. Franchement, personnellement, je suis touché. La famille artistique a été prouvée et c'est un poignard dans les cœurs. C'est un cauchemar pour tous les artistes. Il ne meurt jamais. Son œuvre reste. Il démarre pour toujours. Donc, adieu King est terminé.